La déclaration du député, le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. On se souvient de l'inondation qui a été ce printemps dans le bassin des rivières Matawasque et d'autres. Et dans ma région, on a eu le programme suite aux inondations. Cela couvre les inondations, mais pas l'érosion. Les rivières indiennes et Moscades ont eu beaucoup de glissements de terre vu que l'eau a miné ses bains. Et donc, il y a d'autres qui sont menacés. Vu que le programme provincial ne couvre pas l'érosion, le ministre Moreau nous a demandé de faire une demande au programme fédéral. En travaillant avec le député fédéral, l'avis de Pembroke, on a envoyé une demande. Le ministre des Affaires municipales et des richesses naturelles des forêts nous a aidé à préparer cette demande. On espère qu'on aura du succès. Mais sinon, qu'est-ce qui y arrivera? Ce programme a besoin de plus de ressources que les propriétaires ou la ville de Pembroke peuvent donner. On ne peut pas les laisser sans résoudre ce problème. D'autres érosions obligeraient d'autres gens à laisser leur maison ou de les voir glisser dans la rivière. Même si on apprécie les efforts des ministres Moreau et McGuire, on ne peut pas oublier ces gens et leur menace qu'ils ont. Si cette demande n'a pas de succès, j'espère que le gouvernement provincial va trouver un moyen d'essayer ces gens à traiter avec la situation terrible dans laquelle ils se trouvent. Merci, M. le Président. D'autres érosions députées? La députée de Park Bay-Live Park. Merci, je prends la parole pour appuyer les enseignants en grève social et à temps personnel des collèges communautaires. C'est un moment historique, vraiment, où on va avoir tout un changement. S'il n'y a pas de réponse à leur demande, on va voir la privatisation du système postsecondaire, ce qui est en juillet aujourd'hui. 80 % des enseignants dans les collèges communautaires sont des gens à temps partiel ou sessionnels. Seulement 19 % sont des professeurs à plein temps. Beaucoup de ces gens à temps partiel n'ont pas d'avantages sociaux et font presque le salaire minimum parce qu'ils sont payés seulement pendant qu'ils sont en salle de classe. Et chaque enseignant vous dit, dans le niveau postsecondaire, c'est une très petite portion de ce que leur travail les oblige de faire. La différence serait 300 millions pour le système collégial et en passant à M. C. c'est bien moins qu'ils ont un surplus. Ils peuvent avoir salaire égal pour le travail égal. Et ce gouvernement est complicite parce que le conseil des collèges de l'Ontario ne va pas rencontrer, et même pas à la table, avec les gens, les grévistes. Encore une fois, ce gouvernement est complicite. S'ils appuient le principe de salaire égal pour le travail égal, ils devraient l'appuyer pour tout le monde et inclure leurs propres employés. Merci. D'autres déclarations, députés? La députée de Sprampton-Springdale, je crois. Merci, M. le Président. Depuis 200 gendres communautaires, c'était au Courtyard by Mary pour l'annonce de l'impact de l'entraide de la perte 2016. Sonia Kena a donné le discours et on a dévoilé le rapport sur un cas pour la communauté où on a parlé de l'argent investi à Brampton, College, Mississauga, pour les gens qui avaient des difficultés. Le centre-aide de la région de PIL a reconnu des gens qui ont fait beaucoup de travail. On a présenté à Sancor Énergie UPS Canada le prix de Merci 1 million qui remercie les organismes qui ont levé plus d'un million de dollars pour le centre-aide en une seule année. Le prix, on a eu aussi un prix qu'on donne aux gens de la collectivité où il y a de nouveaux améliorations. Le prix de la Fondation Brampton est possible parce que Madra et Bakshen et la Fondation Brampton ont nommé des prix en reconnaissant les contributions des agences financières par Centraide. On donne aussi ces prix ailleurs en Ontario. Jesse Marine a reçu ce prix, entre autres, à l'échelle de Nôme et le centre de santé de la collectivité Banjaïbi, à Mineta Verozzi, du Centre Avida, et à Rochanker, du centre-aide de la région de PIL. Merci. D'autres déclarations, députés. La députée de Thornhill. Merci et je prends la parole pour parler du comité d'action pour le bien-être des jeunes. Il y a Queen's Park et on a un groupe qui inclut deux femmes qui ont bien accompli, Jane Kovarkova et Megan Morton, et qui rencontrent les députés pour défendre de meilleurs résultats pour les enfants à soins pris en charge. Christine Dannet, Carlin Joseph, Amira Millard et Christine Bradley sont avec le groupe. Et je veux mentionner à tout le monde que Jane et Megan ont dépassé des difficultés comme beaucoup d'autres et sont rejoints des forces. Ils croient qu'il faut prendre des décisions sur des données probantes dans le système d'aide aux jeunes afin d'assurer le succès des jeunes. Monsieur le Président, il y a une étude où on dit que les jeunes dans le système avaient beaucoup plus de problèmes que la population générale. Deux de cinq enfants qui sont des prises en charge ne peuvent avoir tous les services selon les études. Il y a des conséquences en été dues et inattendues, des mauvais résultats. Je veux remercier les filles d'être amoureux plus tôt. On a eu une discussion très intéressante et j'applaudis tout le travail qu'ils font. Merci, Monsieur le Président. De déclaration du député, le député de Témiscoumine Cochrane. Monsieur le Président, on sait que les enseignants des collèges en Ontario sont en grève. Les enjeux sont clairs. La plupart des professeurs ont des contrats ou saisonniers à temps partiel. C'est du travail précaire. Ce n'est pas une bonne situation qui mène à des bons résultats dans le domaine de l'éducation. Notre bureau a été contacté par des étudiants et leurs parents parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour cette année et vont perdre de l'argent si on continue. On a été contacté par des enseignants qui veulent faire ce qu'ils font le mieux enseigner. Mais ils ont beaucoup de pression parce qu'ils ont une situation d'emploi précaire. Il y a beaucoup d'émotions et les conditions pourraient s'empérer. J'aimerais que l'Assemblée législative soit consciente qu'un homme dans un piquet de grève a été touché par un véhicule et la police fait enquête. Le droit de grève fait partie de nos droits démocratiques et on ne devrait jamais avoir de la violence. On demande au parti d'aller à la table de négociation et je demande au gouvernement de donner du financement afin qu'on puisse arriver à une solution. L'objectif ultime, c'est que les étudiants puissent recevoir une éducation de qualité donnée par des enseignants qui sont payés à juste titre. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, le député de Glantin-Lawrence. Merci. Je veux rendre hommage à un concitoyen, à moi, Ross Keane. Ross était un acteur avec beaucoup de talent, enseignant de musique et musicien. Et il a sauvé une tour d'appartement de patrimoine à Yungle, Lawrence 1, Sheraton Avenue, avec beaucoup de travail et d'évolement. Ross était un protégé d'un des grands acteurs de théâtre, John Muskeman, des productions de Toronto Workshop. Il a fait beaucoup de travail et il a enseigné de la musique, il a joué de la guitare, aussi les batteries. C'était une personne incroyable, il diffendait les locataires et était un champion des droits des locataires dans le nord de Toronto. Il a travaillé avec Neighborhood Watch et il s'assurait que les aînés recevraient leurs aliments, etc. Ross était vraiment un géant à l'échelle locale. Il va nous manquer beaucoup et il a contribué au-delà de ce que chaque personne a fait pour la ville de Toronto et tous ses voisins et amis. Que son âme soit en paix. Déclaration de député, député de Kitchener-Conestol. Aujourd'hui, je veux offrir des félicitations à tous ceux en Ontario qui prennent partie aux cérémonies de remise de diplôme dans les universités de l'Ontario. Ces cérémonies marquent le succès d'une vie difficile et intense que les étudiants ont avant de se lancer dans leur avenir. Vu qu'il y a beaucoup de défis pour des gens qui peuvent aller à l'université et d'autres institutions postsecondaires, c'est vraiment spécial de pouvoir recevoir son diplôme. Et souvent, c'est les défis qu'on a, suivre les sacrifices des parents, de la famille et des proches et un réseau de soutien qui nous aide à aider au niveau suivant. Encore une fois, je veux féliciter les gens qui ont réalisé leurs objectifs et ceux que j'étais à l'université, qui ont reçu la maîtrise du leadership en économie et en affaires. Je veux féliciter mes collègues de maîtrise et moi, j'ai parlé souvent tard la nuit quand il y avait des devoirs et pendant deux ans, on a travaillé ensemble. Je veux remercier les professeurs d'université et ma famille et mes amis et collègues. C'est vraiment quelque chose de très positif de faire ce cours et je félicite les gens qui ont fait de même. Merci, déclaration de député d'autorissante. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec publie ses directives pour le projet de loi 62 et il justifie le projet de loi 62 en utilisant la sécurité et la communication. Le projet de loi 62 va contre les droits de base des musulmans qui portent le niqab ou la burqa au Québec. C'est inacceptable que ces femmes soient forcées à choisir un accès à des services publics importants comme les soins de santé, l'éducation et les transports en commun et la liberté de s'exprimer. C'est un droit fondamental de pouvoir s'exprimer, en particulier dans ce qui a trait à la religion. C'est la pente savonneuse. Les femmes musulmanes font déjà l'objet de la xénophobie et des brimades et l'intimidation. Et il ne faut pas limiter la liberté d'expression que nous tous avons à cœur. La semaine dernière, tous les députés de cette Assemblée législative ont voté à l'unanimité pour condamner le projet de loi 62. Notre travail n'a pas terminé. On doit continuer à parler dans cette Assemblée législative et dans nos collectivités contre ces mesures législatives et contre toutes les discriminations non-voulues et non-justifiées. Merci. D'autres déclarations, députés. La députée Duran-Bruce. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais partager des messages que j'ai reçus par des cartes postales des gens dans la collectivité de Walcott, de Mmey, Formosa, Teeswater et Stepford. Ils m'ont parlé d'une prestation de logement portable qui pourrait s'assurer que le loyer ne dépasse 30 % des prestations d'aide sociale et de prestations pour personnes handicapées. Et donc, le message est très clair. Les gens ne devraient pas être à choisir entre le loyer et l'alimentation. Une autre personne a dit qu'il ne faut pas choisir avec le logement abordable et d'autres, le transport, le vêtements et d'autres nécessités, plus l'indépendance. Une autre personne a dit, dans mon travail avec la banque alimentaire, il y a des gens qui ne peuvent pas se venir à leur... qui doivent payer trop pour leur logement et ne peuvent pas se venir à d'autres besoins. Thérésa, une autre personne, a dit que c'était une personne qui avait utilisé ce programme et que c'était difficile. Je vais dire à la ministre que je vais envoyer toutes ces cartes postales et j'espère que le ou la ministre va entendre le message de ces gens-là. Merci. J'aimerais demander au ministre du Développement économique et de la croissance qu'il y ait un rappel au règlement. J'ai des présentations, une série. Je vais aller aussi vite que possible. Je veux remercier les invités qui sont ici. On va faire une déclaration plus tard. Jennifer Kemp de la Fondation Watson, Laurie Raysen, amie du bassin de Rougewater, Greg Ederson, directrice de l'Université de Toronto à Scarborough dans le centre, et beaucoup d'étudiants. Alex Kavanaugh, David Reed, Brian O. On a aussi Heather Wehby de Land Over Landings, Anya Baggio de la Ligue des terres sauvages, Peter Kendall, Earth Rangers pour les ASEA, de l'initiative pour l'impact, Serena David Lord, de la Fondation de la Vallée-Rouge. J'espère que j'ai eu tout le monde. Et je veux les remercier aujourd'hui et de leur leadership. On est très contents que vous soyez là. Merci. Rapport des comités. On est très contents. Merci.